Survivant du génocide arménien, apatride, militant communiste et poète, le héros de la résistance Misak Manouchian, célébré par Aragon et Léo Ferré, incarne la contribution des étrangers dans la lutte contre l'occupant nazi. Misak Manouchian naît en 1906 à Adiyaman au sein de l'Empire Ottoman. A 9 ans, il perd ses parents durant le génocide des Arméniens perpétré entre 1915 et 1916. En fuite avec son frère, il rejoint la France en 1925 après être passé par un orphelinat au Liban. Menuisier puis ouvrier à Citroën lorsqu'il arrive à Paris, il aide son frère malade qui meurt en 1927. Il suit des cours à la Sorbonne et montre sa passion pour la poésie en écrivant pour Tchank, une revue écrite en arménien. Il y propose des traductions de poèmes célèbres ainsi que ses propres créations. Quant à ses convictions politiques, elles se construisent Avec les références du pays qu'il accueille, c'est-à-dire les références à la Révolution française, aux Lumières, qui vont le marquer tout au long de son engagement, jusqu'à sa mort. A partir de 1934, cet engagement se développe au sein du Parti communiste français et du Comité de secours pour l'Arménie. Il a été manifestement très rapidement sensible au danger fasciste, danger nazi. Et son premier vrai engagement politique est de 1934-1935. C'est au moment où se fait une mobilisation antifasciste après l'accession au pouvoir d'Hitler, et alors qu'il y a Mussolini en Italie, bien sûr, depuis le début des années 20. A partir de là, il va s'engager dans l'immigration arménienne. Il soutient aussi les républicains espagnols et dirige un journal hebdomadaire, Le Zangou, rédigé en Armène. Il s'engage dans la main-d'oeuvre immigrée, un organe syndical du PCF servant de vecteur d'intégration face à la xénophobie des années 1930. Au début de la guerre, il est mobilisé jusqu'à la défaite de la France. Durant l'occupation allemande, il rentre dans la lutte clandestine avec ses camarades de la MOI. Il rejoint le groupe de lutte armé d'un autre mouvement du PCF, les Front Tireurs Partisans, devenant ainsi la FTP MOI parisienne, qui se fera appeler le groupe Manouchian. En 1943, plusieurs dizaines d'attentats sont orchestrés par le groupe. Leur résistance entraîne une véritable traque par la police française. Une filature méticuleusement organisée se solde par l'arrestation de Missac et d'autres membres du groupe en novembre 1943. Manouchian et 21 d'entre eux sont torturés. Aucun ne parle afin de protéger leurs camarades, dont Méliné Manouchian, l'épouse de Missac. Il aime beaucoup tous ses camarades et tous ses camarades le respectaient. Ils sont fusillés le 21 février 1944 au Mont-Valérien, une colline où sont exécutés plus d'un millier de résistants et otages pendant l'occupation. S'ensuit une campagne de propagande orchestrée par les nazis, discréditant le groupe. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs, arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais, encore un juif polonais. Des tracts soulignant leur statut d'étranger ou de juif sont distribués, puis une affiche rouge les qualifiant d'armée du crime est placardée dans les rues. Manouchian, lui, est représenté comme le chef de bande des terroristes étrangers. Mais l'affiche n'a pas l'effet escompté. Dans les faits, tous les rapports de police, les rapports du préfet, les rapports des renseignements généraux en particulier, nous montrent finalement que ça s'inverse. Ils ont voulu faire de ces combattants des terroristes, ils en ont fait des héros. Ils les ont présentés comme le fer de lance de la résistance en France. La mémoire du groupe est ravivée par Louis Aragon, qui lui consacre un poème en 1955, strophes pour se souvenir, inspiré de la dernière lettre de Missac adressée à Méliné le jour de sa mort. C'est ce poème que chante Léo Ferré dans l'affiche rouge en 1961, plaçant définitivement Manouchian parmi les figures reconnues de la résistance. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent ! Est-il un héros qui pourrait entrer au Panthéon dans la lignée de Jean Moulin et de Joséphine Baker ? Si certains se félicitent de voir un résistant étranger rejoindre la nécropole, d'autres y voient une récupération par l'état français d'un militant mort moins par patriotisme que pour un idéal, la liberté. Mais au-delà des convictions politiques, certains estiment que tous les membres de la FTP-MOI devraient l'accompagner dans cet hommage. Les soutiens à cette panthéonisation le voient d'un autre œil. Une étape nouvelle dans la centralité de ce personnage comme symbolisant la résistance des étrangers, parce que derrière, c'est toute la résistance étrangère, tous les résistants étrangers en France qui rentrent au Panthéon avec lui.